Guys, aujourd'hui est un grand jour. C'est la sortie de Gran Turismo 7 partout au monde. Il y a quelques endroits par contre, c'est pas encore sorti, vous allez devoir attendre. Je suis vraiment désolé pour vous. J'ai reçu en avant-première, je suis vraiment gâté par PlayStation, j'ai reçu en avant-première Gran Turismo 7. Au moment où je tourne cette vidéo, le jeu n'est pas sorti. Alors, vous comprenez que, ben, j'ai sponsorisé par PlayStation. Mais, c'est très spécial pour moi parce que Gran Turismo 7, c'est l'histoire de la course automobile dans ma vie. J'ai joué sur PS1, j'ai joué sur PS2, je veux dire, le seuil que je n'ai pas joué, c'est le dernier sur PlayStation 4. Et l'autre chose aussi qui fait que c'est spécial, c'est aussi une nouvelle série sur ma chaîne. J'ai envie d'avoir, au-delà de BM&G, je veux un jeu avec de la course automobile comme celui-ci. Gran Turismo a une essence, a une âme qu'aucun autre jeu de course possède. Il y a une passion, il y a quelque chose qui transmet la volonté de la passion automobile. La collection, il y a quelque chose, il y a un esthétisme. Pour les gens qui aiment Gran Turismo, vous allez être d'accord avec moi, je veux dire. Alors, mesdames et messieurs, Gran Turismo 7. Ah, je suis nerveux de le tester, je trouve ça complètement génial. Alors, une fois que la configuration, elle, est faite, du jeu, on arrive sur ce menu. Et ça, je ne sais pas s'il l'avait dans l'autre d'avant, c'est le Music Rally. Il est complètement insane. J'adore ce mode. Donc là, je n'ai que cette musique, d'accord. On commence avec une GT Carrera Speed 56. Une Speedster. Quelle vieille voiture. Alors, c'est parti. Je trouve le concept complètement génial. Je joue à la manette, je ne compte pas jouer au volant parce que je n'ai pas le volant qui est compatible avec mon PlayStation. Et là, on a un beat. D'accord? On a... Attends, attends, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme ça? Comme ça? Expert. Là! Là, on va avoir du plaisir. Let's go! Il y a tellement de choses à dire sur ce jeu. Et là, sur ce... On va commencer par le mode qu'on a actuellement. On a... La musique. La musique a toujours fait partie de l'âme de Gran Turismo. Ça fait partie de l'histoire! Il y a toujours eu des bandes-sons qui sont tellement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux de voiture. Ça a toujours été classe. J'ai toujours trouvé ça complètement génial. Juste les sons me rendent nostalgique. Et là... Ok, 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 ok. Il faut juste que je fasse attention. On a un retour haptique. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Avec le petit beat, là. Le petit beat au drum, là. Qui vient changer beaucoup de choses. Et... Tu dégages! Ok. La pédale d'accélération, elle est quand même lourde. Et sachez qu'elle est propre à chaque voiture. Ça veut dire que les voitures les plus récentes, par exemple, qui ont... des pédales d'accélération qui sont assistées électroniques. Vous allez sentir une moins grande pression au niveau du doigt. La pédale de freinage, elle est aussi propre à chaque véhicule. Euh... S'évidemment, il y a de l'assistance ou pas du tout, ça va être plus ou moins lourd. On sent les freins en BS. La... Les vibrations 3D sont extrêmement précises aussi. Euh... Je veux dire, je sens tout au niveau du véhicule. Si ça arrive de la gauche, de la droite, si je... 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 Je ressens aussi, pas juste la lourdeur de l'accélérateur, mais je ressens la voiture dans des détentes. Chose qui est... Qui change tout la donne, selon moi. Pour moi, c'est l'une des features les plus incroyables du PlayStation. Pour moi, ça devrait devenir un standard de l'industrie que tous les manettes deviennent avec euh... La force feedback. Vous me l'avez entendu dire souvent. Pour moi, je... Je suis juste en amour avec ce feature. Là, j'ai l'impression que tous les véhicules qu'on dépasse, je les gagne. J'en ai aucune idée. Je sais pas s'ils vont être dans mon garage. En fait, ça serait cool. Ça serait le concept en soi de... de... du rallye... du music rallye. Quand tu vas débloquer les autres, tu te dis, OK, je dois arriver à la fin pour pouvoir... En fait, tous les véhicules que tu dépasses, je crois que tu les gagnes. Donc, ça fait en sorte que... Là, vu que c'est le premier, c'est facile, mais je présume que... Euh... Vous avez vu qu'il y en avait plusieurs tout à l'heure. Naturellement, les derniers doivent être quand même assez piquantes, qui font en sorte que si t'arrives à finir premier puis t'as dépassé tous les véhicules, je crois que t'as mérité les voitures que tu as gagnées. Là, je spécule, j'en ai aucune idée si c'est exactement ça la fonctionnalité. Et ce que je disais sur le freinage, c'est que... et même l'accélération... Quoi? Comment tu oses? Miature miata? Mais mort la poussière! Euh... Ok, je crois qu'on a un tour de fait. La musique va bientôt se terminer. Je dois passer les checkpoints même pour gagner des beats. Sinon, je vais pas réussir à terminer la chanson. Euh... Donc, en fait, on sent les freins ABS et si le véhicule décroche sous-virage, sur-virage, je le ressens dans la manette et ça, c'est complètement incroyable. Donc, ce que je vais faire dans cette nouvelle série, on va prendre le temps. C'est quelque chose que je fais pas souvent nécessairement avec les jeux que je fais sur ma chaîne ou les jeux de voiture principalement. Je vais plutôt y aller avec des choses qui sont extrêmement dynamiques. Je n'ai jamais fait ce genre de jeu vraiment sur ma chaîne. Mais puisque Grand Tourismo a vraiment une place très particulière dans mon cœur, ce que j'aimerais, c'est d'ajouter justement cette particularité, ce sérieux, en fait, qu'il y a dans Grand Tourismo, comme j'expliquais. Cette espèce de... de passion automobile qui nous apprend beaucoup de choses. Il y a des nouvelles fonctionnalités. Là, ils ont ajouté ce qu'ils appellent le café. J'ai très hâte de découvrir ce que c'est. Le café, il paraît que c'est un endroit où tu prends le temps de... comment vous dire... que tu prends le temps d'apprendre des choses sur l'histoire automobile et un paquet de trucs dans le genre. Et ça, je trouve ça complètement génial. Et je crois que ça pourrait être intéressant sur certains véhicules à travers les épisodes. Je vous avais fait, d'ailleurs, dans la communauté de ma chaîne, je vous avais posé la question à savoir comment est-ce que vous verriez des épisodes de Grand Tourismo sur ma chaîne. Et vous avez... En fait, vous m'avez donné plein de très bonnes idées. Évidemment, mon but, c'est de toujours avoir un maximum de plaisir. On drift avec une voiture des années 50, pourquoi pas? Le classique. Je m'en avais faire le beat, mais je ne l'avais pas du tout. Je pensais que c'était le... Le timing! C'était pas du tout voulu. Quoi? J'ai pas dépassé tous les voitures! J'ai pas dépassé tous les voitures! Je suis une merde! On va le recommencer plus tard. Je le recommencerai. Ah, évidemment, bien sûr! Les replays. Les replays, honnêtement, soyons clairs, dans Grand Tourismo, de tout jeu de voitures confondus, Grand Tourismo ont toujours eu les meilleurs replay modes. Ils vont simuler les caméras comme dans la vraie vie avec le shutter speed et tout qui vient nous donner un aspect beaucoup plus réaliste. Et ça, j'ai toujours trouvé ça complètement incroyable. Même quand tu regardes sur les anciens Grand Tourismo, les replays sont magnifiques! Même si tu vas sur Grand Tourismo sur PS2, c'est complètement génial. Magnifique! Magnifique! Il y a plus de 400 modèles hautement détaillés dans ce Grand Tourismo, une première. Donc, je crois qu'on va aller commencer. Voilà. Voulez-vous commencer Grand Tourismo 7? Mais bien sûr, c'est parti. Donc, le rallye musical, quart du monde, c'est parti. Ouh. Évidemment que je... Oh! J'ai une chance! J'ai une chance de pouvoir prendre mon pseudo et m'assurer qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui va le prendre avec la sortie du jeu. Ça, c'est génial. Ça me fait tellement chier quand j'arrive pour vouloir prendre mon nickname. Ça me dit il est déjà pris. Et voilà, Stylors. Sélectionner la difficulté de la course. Facile, normal, difficile. Il manque un piment. C'est quand tu finis le jeu à difficile que tu débloques Extrême, par exemple. Ceci est le paramètre par défaut. Les adversaires contrôlés par l'IA piloteront à allure normale lors des courses du circuit mondial. Je vais aller normal. C'est pas comme si non plus je faisais du simulateur à chaque jour et que je suis vraiment un expert, en fait. Donc, je préfère y aller un petit peu plus détente. On va y aller normal. Et là, mesdames et messieurs, comme tout grand tourisme qui se respecte l'introduction, j'en ai des frissons. Je dépose ma manette et on découvre ça ensemble. C'est quand tu vois... J'ai des frissons. J'ai des frissons. C'est pas mal. C'est pas compliqué. J'ai un frisson qui m'a parcouru le dos. C'est... Ils ont toujours... Comment je pourrais vous dire ça? Ils ont toujours couvert l'histoire. Et j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. C'est pas juste on met plein de voitures dans un jeu, on fait de la course. Et c'est cool. Chaque jeu a leur particularité. Mais je crois que c'est cet aspect que Grand Tourismo a que t'as l'impression d'avoir un passionné qui te partage sa passion de la voiture. Elle est là, la différence. Elle est là, l'essence même de Grand Tourismo. On recule de loin, là. Les gens qui coursaient dans ces véhicules-là, là, c'était des fous furieux. C'était des fous furieux. J'ai... J'ai vu des vieilles vidéos de course. Ça, là, on est loin de ce que c'était aujourd'hui, là. Ces gens-là étaient suicidaires. Mais c'est eux qui ont fait en sorte qu'on en est là aujourd'hui, hein. Ça prend des gens qui sont... qui sont fous furieux. Ça a pris des gens qui sont... des grands pilotes qui sont morts en course automobile puis qui ont fait en sorte que la technologie augmente sans cesse pour la protection. Aujourd'hui, c'est complètement incroyable quand tu regardes les voitures. Je veux dire... les technologies qui permettent de garder la personne en vie dans le cockpit même si la voiture se déchire dans tous les sens. C'est incroyable. ça, j'aime ça. C'est comme les débuts de la suspension, hein. C'est comme... Ah, c'est confortable, chérie! T'as vu? T'sais, pour eux autres, c'était déjà quand même grandiose parce qu'avant, il y avait juste pas vraiment de suspension. Donc, on avait déjà quelque chose de très nouveau. Magnifique véhicule! les débuts de la 3D. Nous avons la fine pointe de la technologie qui nous permet de développer des voitures dignes du futur. C'est... Ça... Ah, on voit les avancées. C'est incroyable. Ça me rend... Ça me rend... Ça me rend émotive! Je crois que ça prouve que j'aime l'automobile. Il y a des plus passionnés que moi, je le sais. Je suis pas non plus le plus calé dans ce domaine, mais je... J'adore ça. J'adore ça. Ah, c'est beau. J'ai tellement hâte d'avoir vos ressentis en commentaire. Le retracing, mesdames et messieurs! Le retracing! Le retracing, il est, d'ailleurs, quand tu es en mode photo, quand tu es en mode démo, comme ça, quand tu as le replay mode aussi. Mais quand tu joues, le retracing, il est désactivé par soucis de performance. Parce que du retracing, c'est beaucoup trop gourmand. Donc... Ah ouais, là, on change de... Là, on en a terminé avec l'histoire. Là, c'est le moment de sortir la grosse guitare avec que des images du jeu. Oh, la Lamborghini Countach! Et ça aussi, c'est ce que j'aime de Grand Tourismore, c'est que tu as aussi des petites voitures! Des voitures normales! Tu as pas juste des supercars! C'est ça qui est cool! Quoi, le ruisseau? T'as vu les détails du ruisseau? T'sais, le genre de truc que tu te vois pas pendant que tu courses? J'ai un peu mal à la gorge, fait que c'est normal que je vais boire. Oh! Il y a du off-road aussi! Regardez ça! Le plein était magnifique! Je suis quand même un peu plus amanteur des vieilles voitures. J'aime les voitures qui sont carrées et tout. Je sais que c'est moins efficace une voiture carrée. Mais c'est plus beau, je trouve. Les concept cars, évidemment, il y en a toujours dans chaque Grand Tourismo. Cette piste-là a l'air complètement insane. J'espère qu'on peut y jouer. c'est plus beau. Ah, c'est bien! Ok, il y a vraiment plein de nouveaux modèles. Ah! Du groupe B! Ah, le plan pour montrer l'RTX! Y'en a plusieurs qui m'ont dit dans l'espace commentaire des défis que vous me lanciez c'était de réussir à terminer l'école de conduite Je prends le défi Je prends le défi Wow, 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 wow ... 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 Quelques caméras aussi Un petit graffignage de peinture En extra Donc c'est les seules caméras qu'on a Voilà, si vous avez vu Je tiens vraiment à le préciser Si vous avez vu des drops d'FPS C'est pas le jeu C'est très certainement ma capture Je suis moi personnellement A la maison en ce moment pour vous capturer Tout ça En... Ben là c'est du 2K Mais là j'ai du 4K De la façon que moi je joue parfois J'ai des petits lags Mais c'est vraiment pas dangereux Parce que je le vois dans mon retour En théorie ça devrait être super flippe pour vous aussi Premier Limite c'est un petit peu trop facile On va dire c'est une chance C'est un circuit qui tourne en rond Donc c'est pas si mal que ça Ouh Avec le petit saxophone Damn Ah ben voilà 7500$ Si seulement la course automobile était Aussi payante dans la vraie vie Tu fais 7500$ En coursant Avec cette petite Toyota Il y a beaucoup plus de gens qui se mettraient à la course Ah c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Ce qu'on entend en arrière là c'est pas quelqu'un qui se prépare un popcorn C'est la voiture qui pétille C'est le son que les voitures font quand tu les arrêtes Et qu'elles refroidissent Tu sais c'est Tu sais ces petits détails que Grand Tourismo ont compris Des passionnés automobiles J'adore ce son J'adore le son du métal qui pétille Pas de musique Pas de Du métal qui pétille C'est le sensé J'adore ça Je sais pas si on a des S'il y a des Des rayures Sur la peinture et tout Je crois qu'ils se salissent Parce que J'ai vu dans une bande-annonce qu'on peut les laver Donc On va voir Peut-être qu'on va nous le présenter sous peu Niveau supérieur Parce que j'ai une voiture de plus que j'ai gagné Là en ce moment Elle est toujours aussi Non ça c'est la voiture que j'ai gagné Donc on s'en va en mode photo Et c'est ce que j'adore aussi de Grand Tourismo C'est très sérieux Tu sais quand tu regardes ça ici On a pas un look Comme easy On te met pas des paramètres faciles en bouche Ouverture On fonctionne avec des F Pareil comme un vrai appareil photo Ça c'est génial L'exposition La vitesse d'obsuration Tu sais on est pas Si tu connais la photographie Ça Tu reconnais tout ça Et ça C'est complètement génial J'adore ça Bon l'orientation Paysage Résolution élevée Génial On a un format ici Bon ouais 3-2 Pourquoi pas Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Niveau effet Température En Kelvin en plus Ah c'est magnifique Tu sais on va pouvoir aller réchauffer un peu Comme s'il y avait un beau gros soleil d'été Qui plombait 32 degrés Celsius Mesdames et messieurs On a du grain de pellicule aussi Ah c'est génial Ah c'est génial Euh ok L'aberration chromatique aussi Si on a une mauvaise lentille On a des effets de distorsion de lentille On peut en mettre juste un peu Bon généralement dans la course automobile T'as des lentilles à genre 10 000$ Que la distorsion est à peu près inexistante Et l'aberration chromatique aussi Mais c'est pas grave Ça peut donner des effets Et de Oh il y a même des layers de masques Pour pouvoir jouer avec tes effets C'est délicieux C'est juste délicieux Euh Et paramètres des conditions Afficher la poussière Les taches d'huile Les rayures et bosses Ok donc il y a des rayures vraiment sur le véhicule Si je comprends bien Euh Et on a le mode panoramique Ah Donc est-ce que je suis Est-ce que je suis sur place Et ma caméra tourne Est-ce que je me déplace avec le véhicule Et est-ce que je tourne Et je me déplace en plus avec le véhicule Donc on va y aller avec Pivotante comme ça Pour être sûr que mon véhicule soit parfaitement clair Et on prend une photo Et là on a un rendu Pour avoir une pleine qualité Absolument délicieuse Attention Ah Oh oui 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 Look at that C'est tellement beau Ok là quand tu fais un rendu Quand tu fais un rendu On est sur autre chose On est sur autre chose Look at that Imagine C'est une voiture de collection Absolument délicieuse Euh Si on regardait cette image Bon C'était surtout pour tester Et vous montrer évidemment Le mode photo Je l'avais vu dans un Sur une vidéo Et là je me suis dit Oh my god J'ai trop hâte de tester ça en détail Euh Je veux voir si on va avoir justement Le lavoto Si je quitte Je dis pas Ou vraiment la première mission C'est de gagner les deux voitures peut-être Pour débloquer la suite des choses Ouais je crois que c'est ça C'est le café qui va un peu débloquer Le reste des Des endroits à visiter je crois Yeah 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 Ok Je veux pas tout présenter Dans cette première vidéo Euh Je crois Il y a le mode GT d'ailleurs Je crois qu'il l'a dit tout à l'heure J'ai mis ça dans mes notes Euh Il y a 90 variants de circuits Euh Voilà Ha 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 25 ans guys 25 ans Grand Tourismo 25ème anniversaire Complètement incroyable Ça me rajeunit tellement pas Ha ha Alors voilà C'est ce qui complète Cette première partie Évidemment on se retrouve Très rapidement Pour la suite Et voir Qu'est-ce que le café Va nous apporter Et la suite des courses J'ai très hâte de vous y retrouver Je vous aime très fort guys A très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada